Il est le fruit de cinq ans de travail acharné. Le musée mémorial des combats et de la libération en Alsace du Nord va lever le rideau dans quelques jours à Valbourg. Avec un grand-père blessé de guerre et une passion pour l'histoire, Cédric le Maître est plongé dans l'univers de la Seconde Guerre mondiale depuis l'enfance. Il a accumulé près de 4000 objets et archives précieuses de la région et aujourd'hui, avec son équipe, il peaufine les derniers détails. L'objectif est de sensibiliser les jeunes générations par rapport à une époque qu'on a trop tendance à oublier, un sacrifice humain, qu'il soit d'ordre civil ou militaire, avec un focus sur les combats et la libération en Alsace du Nord. C'est à nous de relever ce défi, de présenter ces différents supports au public avec une notion de sensibilisation pour les jeunes. C'est une humilité qu'il faut avoir pour des objets qui ont un poids très lourd. N'oublions pas que quand un objet nous est transmis, on a une histoire qui s'y réfère et surtout des douleurs qui hantent encore des familles alsaciennes de nos jours. Ces objets résonneront différemment. On se doit de les expliquer pour qu'il y ait une prise de conscience par rapport au prix de la liberté. Dans ce musée, l'aspect sensoriel accompagne aussi le visiteur. Une fois le cheminement commencé, il s'imprègne de l'ambiance audiovisuelle. La luminosité change suivant l'histoire. Et puis soudain, des odeurs du cuir en passant par le tissu, mais aussi la putréfaction, des odeurs retranscrites et inventées par des spécialistes. Il fallait trouver des fragrances ou créer des fragrances qui illustrent la libération avec les enfants, les bonbons, les chewing-gums, le chocolat par exemple et tout ça. Ensuite, il fallait aussi restituer l'odeur des uniformes, l'ambiance de la guerre, ça veut dire à base de cuir, avec des éléments d'un soldat qui transpire, qui sent l'armée, qui sent son uniforme. C'est très particulier et en même temps, c'est passionnant parce qu'on participe à une reconstitution historique à travers notre activité d'olfacticiens. Le musée mémorial des combats et de la libération en Alsace du Nord ouvrira ses portes le 15 mars à 14h.